Dans la prochaine portion de l'émission, François aborde le sujet de la résurrection qui est au cœur même de l'Évangile. Au début, vous avez entendu l'opinion des gens. François nous présente maintenant le point de vue de Dieu. À un moment donné, un de mes chums chrétiens jouait au jeu de devinette « Qui suis-je? ». Ce jeu qui consiste simplement à choisir un personnage, un animal ou une chose, et puis les autres posent des questions, puis celui qui fait deviner ne peut répondre que par oui ou par non. Et puis, il jouait comme ça. Et puis, à un moment donné, mon copain qui est chrétien, il décide de choisir Jésus. Et là, on lui pose les questions classiques. « C'est un animal? » « Non, blablabla. » Et finalement, « Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est toujours vivant? » Et là, mon copain dit « Bien sûr, il est vivant. » Et là, on a mal orienté, bien sûr, ses amis, parce qu'ils cherchaient des contemporains, lorsqu'en vérité, Jésus a vécu effectivement, il y a 2000 ans, il est mort. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Et là, mon copain, lui, il croyait ça, comme moi je le crois, que Jésus est ressuscité. Mais, comme conséquence, il est vivant aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux avec le message de l'Évangile. On parle d'un Christ qui est mort, mais d'un Christ qui est vivant. Imaginez, aujourd'hui, au moment où on se parle, Jésus-Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Moi, ma mère est décédée lorsque mes enfants étaient tout petits. Et je me rappelle comment j'étais triste et, entre autres, comment ça m'a manqué que ma mère n'a pas pu m'aider lorsque, par exemple, souvent, les grands-mamans, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les enfants, tout ça. Ma mère n'a pas pu faire ça parce qu'elle était décédée. C'était une super de bonne raison. Mais, en attendant, elle ne l'a pas faite parce qu'elle était morte. Mais Jésus est ressuscité. Jésus peut faire quelque chose pour nous. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset de la parole de Dieu qui nous dit précisément ce que Jésus peut faire pour nous. C'est dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 7. Et on va lire au verset 25. La plupart des religions du monde ont comme objectif le salut éternel. Les religions du monde ont toutes comme objectif de la félicité éternelle, c'est-à-dire d'un jour atteindre un certain niveau de gloire, de bonheur, etc. Malheureusement, même les religions dites chrétiennes, qui parlent de Jésus comme étant mort, comme étant même ressuscité, n'ont pas cette certitude, n'ont pas cette assurance. La raison ? Probablement parce qu'ils ne croient pas vraiment que Jésus seul peut sauver parfaitement. Comme on vient de le lire dans le texte. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants. Ça, c'est une vérité extraordinaire. Et malheureusement, même si certains l'acceptent intellectuellement, ne peuvent avoir cette assurance merveilleuse et bénie que tous ceux et celles qui croient vraiment Dieu au mot ont dans leur âme. Je l'ai, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance incroyable. L'apôtre Paul va résumer l'évangile en quelques mots. Et j'aimerais qu'on lise aussi ces versets dans la première épite aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 3e. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » Vérité fondamentale de l'évangile, Jésus, mort, est mort pour nos péchés. Ça, c'est l'essentiel de l'évangile. C'est bien dit qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort d'abord, pour nous donner un exemple. Beaucoup disent que Jésus est mort pour nous donner un exemple. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Pas pour les siens, pour les miens, pour les vôtres, pour les nôtres. Ça, c'est la vérité, la réalité du message de l'évangile. Mais Jésus, il a été enseveli, nous dit l'apôtre, parce que c'est important que Jésus ait été enseveli, dans le sens que sa mort a été constatée. On peut dire, Jésus est mort et enterré. Même, il y en a qui avaient la théorie que Jésus était juste évanoui. Mais trois jours, la théorie de l'évanouissement, bien, elle s'évanouit, en fait. Mieux que ça, des témoins ont été là pour voir. Et on voit ici que Jésus est apparu. Plus de dix fois dans le Nouveau Testament, on nous raconte des apparitions du Seigneur Jésus. Même Thomas, celui qui n'était pas là la première fois quand Jésus est venu vers les disciples, a finalement pu toucher le Seigneur Jésus lui-même. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment merveilleux. Et plus de 500 frères à la fois, nous dit le texte qu'on a lu. Et plusieurs étaient encore vivants au moment où Paul écrit ces textes-là. Donc, la résurrection de Jésus, elle est drôlement bien attestée. Et on ne peut pas croire que des gens qui auraient cru ça, qui auraient vu ça, auraient été jusqu'à subir le martyr pour une cause qui ne serait même pas vraie. Donc, on a des bonnes raisons de croire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais j'aimerais vous laisser avec une grande vérité qui se retrouve dans le texte qu'on a lu ensemble. C'est marqué, il est apparu à Céphace. Et ce Céphace, c'est rien, c'est en fait, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui, la nuit avant que le Seigneur Jésus donne sa vie, il a renié trois fois le Seigneur. Et Pierre avait tellement besoin de cet entretien personnel avec le Seigneur Jésus après sa résurrection parce qu'il avait besoin d'être rassuré. Et vous savez, chacun d'entre nous, au fond, on est tous des pierres. Vous allez dire, j'ai pas renié le Seigneur. Mais moi, je vais vous dire, vous l'avez peut-être pas renié, mais vous l'avez peut-être ignoré. Vous l'avez peut-être méprisé. Bref, vous avez aussi, comme moi, besoin d'un sauveur, mais d'un sauveur ressuscité. Et je vous le rappelle encore, si vous venez à lui, Jésus est toujours vivant et il peut sauver. Il peut vous sauver comme il m'a sauvé parfaitement parce qu'il est toujours vivant, parce que son sacrifice a été agréé de Dieu et la résurrection de Jésus en est la preuve suprême. Venez à lui, là où vous êtes maintenant, pour recevoir ce pardon, cette grâce merveilleuse d'un salut parfait et éternel. On entend souvent dire que personne n'est revenu de l'au-delà, de l'autre côté, pour nous dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a. J'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Oui, mais écoute, Valérie, on dit ça, mais pour le vrai, c'est pas juste parce que celui qui avait le plus de crédibilité, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, lui est venu, il est vécu avec nous autres, il est mort, il est ressuscité et il nous a parlé, il a laissé tout un message. C'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y en a aucun qui sont revenus, c'est pas vrai? Oui, puis comme François l'a mentionné dans son message, il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu Jésus après. Ces gens-là, ils sont même morts à cause de ce témoignage-là. Si ça n'avait pas été vrai, on ne meurt pas pour un mensonge. Ça avait de la crédibilité. C'est sûr, mais ce qui me surprend le plus, moi, dans l'idée de la résurrection, tu sais, il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Saul de Tarse, puis lui, il était tellement fâché par les chrétiens qu'il voulait les tuer, il faisait tuer, puis il persécutait. Puis à un moment donné, il s'en allait dans une ville en dehors de son pays, la capitale de la Syrie de l'époque, et à l'heure du midi, il y a eu une lumière, il est tombé à terre, puis à un moment donné, il y a une voix qui est parlée, le gars, il était en train de capoter, puis là, il dit, il dit, c'était qui qui me parle, tu sais? Puis il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ce gars-là, il était sûr que Jésus était mort, tu sais? Puis il était tellement sûr qu'il était mort qu'il voulait persécuter ceux qui se réclamaient de son nom. Mais à un moment donné, dans sa vie, il a réalisé qu'il était bien vivant. Et ça, ça a été le changement total de la vie de cet homme-là. Et là, on retrouve la puissance de l'Évangile, parce que la puissance de l'Évangile réside dans le fait que Jésus est ressuscité et qu'on peut le rencontrer. Et quand on le rencontre, notre vie devient complètement transformée. Ça a été vrai pour l'apôtre Paul, ça a été vrai pour le témoignage qu'on a entendu et ceux qu'on entend à toutes nos émissions. Puis je pense que chacun d'entre nous ici, on aurait aussi un témoignage pour dire que quelque part dans notre vie, on a rencontré le Christ ressuscité et ça a eu un impact dans notre vie. Ça a complètement changé notre vie. Et moi, j'aimerais m'adresser aux gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, c'est beau pour les gens qu'on entend des témoignages, c'est beau pour l'apôtre Paul, mais pour moi, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est vrai? » Bien moi, je vous dis, si vous voulez le savoir, essayez-le. Vous pouvez l'essayer dès maintenant. Vous savez, le Christ, il est vivant. Il peut entrer dans votre vie puis il peut transformer votre vie. Il peut donner un sens à votre vie parce que sans lui, la vie n'a aucun sens. On existe, mais on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas pourquoi l'on vit. Et le Christ est le seul qui peut donner un sens à notre vie. Et peut-être, vous vous dites, « Ouais, mais comment ça peut arriver? Comment est-ce que c'est possible que moi, je peux rencontrer le Christ vivant s'il est vrai qu'il est ressuscité? » Bien, je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. D'abord, vous devez réaliser que vous êtes un pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Donc, tant et aussi longtemps qu'on croit qu'on est correct, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de lui. Mais si on reconnaît honnêtement devant Dieu qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même, c'est le pas du départ. Deuxièmement, la Bible dit une chose étonnante que Dieu aime les pécheurs. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime comme vous êtes. Malgré tous vos manquements, Dieu vous aime. Il vous aime à la folie et a donné son Fils pour vous. Et troisièmement, vous devez le recevoir, vous devez l'inviter. La Bible dit que Jésus est venu dans le monde, le monde ne l'a pas connu, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu mais qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le recevoir, c'est de lui ouvrir votre cœur maintenant et de lui dire Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, je veux expérimenter ta résurrection, viens dans ma vie et change-moi. Si vous le faites sincèrement dans une courte prière, il va venir et vous allez réaliser que Jésus-Christ est vraiment vivant. Wow. Merci Jean-Pierre. Merci François. Alors si vous avez pris cette décision dont Jean-Pierre vient de nous parler ou encore si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières, Québec G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info-hbn.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada